Le youtubeur et militant Rémi Gaillard, connu pour ses vidéos YouTube, a été hospitalisé, ce lundi 27 mai, après avoir fait un malaise cardiaque près de Montpellier, alors qu'il était en voiture. Il est heureusement hors de danger et a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devienne n'importe qui. Un slogan popularisé par Rémi Gaillard, considéré comme l'un des piliers français de YouTube. Il faut dire que ses canulars, dont les premiers ont été publiés il y a plus de 15 ans, sont devenus cultes. Au total, il a tourné des dizaines et dizaines de sketchs déjantés, dont la popularité a dépassé nos frontières. Les fans se rappellent notamment du jour où il s'était fait passer pour un joueur de football lors de la finale de la Coupe de France, allant jusqu'à serrer la main du président de l'époque, Jacques Chirac. Rémi Gaillard n'a de limite que son imagination et son culot a fait de lui une véritable légende d'Internet, en témoignent ses 7 millions d'abonnés sur YouTube. Mais depuis quelques années, l'humoriste cesse d'engager sur un tout autre front que l'humour. C'est pour les causes écologiques et animales qu'il lutte désormais activement. En 2020, il a même tenté une carrière politique en se présentant aux élections municipales de Montpellier avec une liste écologiste. Cette tentative n'ayant pas été prise très au sérieux, l'activiste a décidé de poursuivre sa lutte plus simplement, n'hésitant tout de même jamais à faire part de ses idées publiquement, comme en 2023, lorsqu'il avait critiqué la vidéo des youtubeurs McFly et Carlito en collaboration avec Emmanuel Macron. Le plus dur est passé, Rémi Gaillard donne de ses nouvelles malheureusement, ce lundi 27 mai 2024, Rémi Gaillard a fait parler de lui pour une bien triste raison. Comme l'a révélé la presse locale, il a été victime dans l'après-midi d'un malaise cardiaque alors qu'il était en voiture sur une route entre Montpellier et Sommière, dans l'Hérault. Pris de violente douleur à la poitrine, il a pu arrêter le véhicule et un ami, qui était présent avec lui, a pu alerter les secours, lesquels sont immédiatement intervenus. Contacté par le site Infoxitanie, Rémi Gaillard a rassuré ses fans en confiant qu'il était hors de danger. Le plus dur est passé, a-t-il fait savoir, tout en se disant assez surpris que l'information soit déjà parue dans la presse. Plus de peur que de mal pour le légendaire youtubeur français. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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